Dans la perspective impossible d'organiser mon existence pour me permettre de m'en sortir, je me suis cette semaine imposée de me coucher à heure fixe, soit 22h, tous les jours, soit 7 jours, pour voir ce que ça donnerait. Pourquoi ? Je suis hypersomniaque, je dors beaucoup, je me couche en moyenne vers 1h du matin et me réveille entre 9 et 10h, et il m'arrive souvent de faire une sieste d'environ 2h, ce qui pour autant ne fait pas de moi un être reposé et vif. Bien au contraire, je suis un être léthargique et miné. Le but de l'expérience était de voir si j'arrivais à m'endormir tôt, si je me levais plus tôt, si je faisais moins de sieste, si j'étais plus efficace, si je retrouvais ma prime jeunesse. Est-ce que je récupérerais mieux ? Pour moi le Graal serait de me lever à heure raisonnable, disons entre 8 et 9h, avec envie et enthousiasme pour la journée qui s'annonce, que je me réveille, et que je tire la couette et me lève et que la journée puisse commencer. Est-ce possible ? Et la belle lampe. Il est presque 10h. Je me suis dépêchée. J'ai la radio. On va pouvoir entendre qu'il est 10h. Vous écoutez France Inter, il est 22h20. Je sais pas si je vais m'endormir, je me suis tellement dépêchée. J'ai l'impression que j'allais être en retard à un rendez-vous dans mon lit. Ok, je suis toute nue. J'ai hâte de voir à quelle heure je vais me réveiller. C'est drôle. A demain. On est mardi matin. Là il est 10h. Donc hier je crois que je me suis endormie entre 11h et minuit. J'ai plutôt bien dormi. J'ai rêvé de Montréal avec un bus, avec de la neige, avec mes parents et avec des hot dogs. Ok. On va faire la journée. J'essaye de pas faire de sieste. Et j'essaye de me fatiguer un peu, de faire un peu de sport pour bien dormir. Bonsoir. Il est 21h53. J'ai de la vente sur hier. J'ai pas eu le temps de vraiment en me fatiguer aujourd'hui donc... Mais j'ai bien travaillé donc peut-être que ça compensera. Demain il faudrait quand même que je sortais, que je marchais, que je fasse du yoga, des trucs. Là je suis pas vraiment fatiguée. Le problème c'est que je suis pas habituée de me coucher si près du repas. Aussi... Mais c'est un peu triste parce que je peux pas vraiment aller au cinéma tout ça. Je peux pas aller au cinéma à 20h et à 22h. C'est dur. Et je peux pas... J'ai pas vraiment le temps de regarder une petite série ou un film au lit ou ça. C'est un peu triste. Mais en même temps ça crée une nécessité d'organisation dans la journée. À un moment il faut faire les choses parce que... Ce sera trop tard... Plus tard. Tu comprends. Vous écoutez France Inter, il est 22h. C'est la vraie radio. C'est pas enregistré. C'est vraiment vrai. Bon. Tu me crois. Là je vais dormir. À demain matin. Bonjour. C'est mercredi. Il est 9h passé. J'ai définitivement du mal avec les gestions du digestif en me couchant juste une heure après le repas. Donc peut-être qu'il faut que je mange plus tôt. Je me suis réveillée parce que j'ai fait un rêve... C'est chiant les rêves. Est-ce que je raconte ses rêves ou c'est chiant ? Enfin j'arrivais pas à lui parler parce que j'avais une sorte d'angine et je me mettais en colère. Et je... Ok. Et donc ça m'a réveillée. Il était 5h30. Après j'ai encore fait des tas de rêves d'exclusion et... C'est un peu dur parce que tu sens que tu vivotes quoi. J'aime bien la nuit. J'aime bien marcher dans Paris la nuit. Ça serait dur de s'en passer définitivement. Bonsoir. Je te fais le point. Tu veux voir toute ma... Comment je te tiens, n'importe comment ? On est le 3ème jour, mercredi. C'était une journée pas très terrible. Pas très productive. Je me suis obligée à pas faire de sieste alors que j'en avais très envie. Pas tant par fatigue... Réel que par désœuvrement. Viens là. Ok. Là, tu vois, je suis au lit. Avec ma radio. J'ai l'impression que j'intellectualise peut-être trop l'expérience qui fait que j'ai du mal à m'abandonner au sommeil qui est quand même un problème. Ah oui, aujourd'hui, je suis quand même sortie. J'ai marché jusqu'à la bibliothèque. Je tiens bon. Ça me manque un peu mes soirées. Les journées finissent en queue de poisson. France Inter, il est 22h, le flash. Laurence Thomas. Barack Obama à Bruxelles. Bon. Bonne nuit alors. J'espère que ça ira mieux demain. Bonjour. J'ai bien dormi, je crois. Je me suis endormie plus vite que les autres jours. Je me suis réveillée vers 8h. Mais j'ai traîné, là il est... Oh là là, il est 9h. Alors, c'est toujours pas le super enthousiaste de se lever. Je suis présentable ou pas ? On est jeudi, là. Déjà... J'ai essayé de mieux travailler aujourd'hui. Bien, je suis allée au cinéma mais je suis allée plus tôt. J'ai vu ce canyon, ça. C'était un peu charmant et un peu... Enfin... Bonne journée alors. Donc là, j'ai fait la moitié. On est jeudi soir. C'est la quatrième nuit. C'était très bizarre. Dès midi, j'étais fatiguée. J'ai pas pu résister donc j'ai fait une sieste entre 15 et 17h de 2h. Enfin, ça reste intéressant comme expérience. J'espère que je vais bien dormir. J'ai fait un peu de yoga, là. Au lit, avant... Pour m'étirer un peu et puis... Ça me fait bailler et j'avoue que ça m'aide à mieux dormir. Très belle nuit, vous écoutez France Inter. Il est 22h. J'ai vraiment une marmotte, hein. Je fais que ça. 29, ça fait 10 plus 2. Ouais, je dors 12h, quoi. Viens te voir la suite, comment ça va y passer. Bonjour. Il est 9h pile. On est vendredi. C'était pas une bonne nuit du tout. Ça doit être à cause de ma longue sieste d'hier, je sais pas. Je vais pas arrêter de me réveiller. J'ai mis un temps fou à m'endormir. C'était bizarre dans mon ventre. J'ai fait encore des rêves avec des chiens. Ce que j'aime bien, quand je me mets au lit tôt et que je suis obligée, ça me fait retomber en enfance quand on devait aller au lit. Quand j'ai pas d'heure de coucher, je vis le moment où je dois m'endormir comme une sorte d'échec de la journée. Alors que quand je m'oblige à me coucher plus tôt, c'est une sorte de réussite. Plus que 3 nuits. On est vendredi soir. Il est bientôt 22h. Et je ne vais pas aller au cinéma. Et je ne vais pas regarder de série. Je veux me coucher comme une gentille fille. J'ai eu l'impression ce matin que mon visage était un peu plus reposé. C'est dur d'envisager à long terme de faire ce truc tous les jours. C'est trop une vie de moine. La digestion, c'est toujours pas ça. Ouais, en fait, je perds 3 heures de digestion. Bon, j'ai hâte que ça s'arrête. En fait, ça m'enlève du temps de loisir. C'est ça qui est triste. J'arrive pas à causer ça à un autre moment. Vous écoutez France Inter, restez avec nous. Il est 22h et on retrouve tout de suite 3 minutes d'informations. Bon ben, il est 10h là. Tout le monde dort au lit. Ça ne rigole plus. C'est le dodo. Bonjour. Il y a les corneilles qui corneillent. C'est samedi matin. À 8h, il y a eu un anti-vol de voiture. Deux fois. Et après, j'ai pas très bien compris parce que l'anti-vol, il continuait et il s'éloignait. J'ai peut-être assisté auditivement à un vol de voiture. Je me suis pas rendormie. Je me suis réveillée à 3h pour faire pipi. J'ai l'impression que mon ventre il comprend pas très bien pourquoi j'en couche plus tôt. Il faut sans doute plus qu'une semaine pour s'habituer au rythme nouveau. Ça sent un petit peu le pain grillé des voisins. Qui ont sans doute été réveillés par l'anti-vol de voiture aussi. Je me sens pas particulièrement reposée. Je me suis offert une petite série au lit. Et j'ai bien travaillé. Là, je sens que je vais peut-être faire une bonne nuit. En plus, on change d'heure pour qu'on avance. Donc... Plus que deux nuits. Là, il y a mes seins dessous. Regarde. Ils sont gros. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter. Il est 22h. Lalalala. Lalalala. Bonjour. C'est le dimanche. Et on a perdu une heure parce que c'est le printemps de l'été, de l'heure d'été. Alors il est pas 9h, il est 10h. J'ai une belle tête de petit cochon. Je crois que c'était peut-être la meilleure nuit. C'était peut-être la meilleure nuit de la semaine. Parce que je me sentais vraiment prête à dormir hier soir. J'ai fait des super beaux rêves très détaillés. Bon, c'est très intéressant. Mais après, je sais pas ce que je vais faire après. Après. Est-ce que je vais me coucher plus tôt ou plus tard ou comme avant ? Tout ça, je sais pas. Bon, c'est le dernier soir. J'en ai marre de ce truc. C'est très contraignant. Même si ça me fait du bien en même temps. Et en plus, on est à l'heure d'été. Donc en vrai, il est 21h. Avec des invités. Et avec Thomas, le grand éditorialiste. Merci à vous deux. Il est 22h sur Inter. Ok, donc c'est les 22h de l'été qui sont en réalité les 21h de l'hiver. C'est le dernier jour. Le dimanche, c'est le septième jour que je vais me coucher à 22h. Mais pas exactement parce que là, je vais terminer l'épisode de Girls que j'ai commencé parce que sinon, c'est trop triste. C'est le dernier réveil de la Solange qui se couche autour. Bon, il est toujours autour de 9h. Peut-être que ça m'aura fait gagner une demi-heure le matin. Mais je ne me suis pas significativement levée plus tôt. Donc là, on est lundi. Je vais faire ma vidéo. Ce que je retiens, se lever le matin avec un horizon de coucher clairement établi, entraîne une discipline vertueuse d'organisation dans la journée où ce que l'on a à faire pèse plus lourd. Et l'on est encouragé à exécuter les tâches plus tôt parce que la journée est finie. La journée n'est pas perçue comme interminable. Et la procrastination est donc entravée puisque l'on sait qu'à 18h, il faudra faire les courses. À 20h, il faudra cuisiner. À 21h, la vaisselle. Après, la toilette. Et après, pfff, dodo. La routine est un peu mélancolique. Peut-être qu'il faudrait que je sois au lit à 22h, prête à dormir, mais que je puisse lire ou regarder des trucs. Et me coucher vers 23h. Serait peut-être ça la meilleure solution. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu te couches à quelle heure, toi ? Est-ce que tu te couches toujours à la même heure ? Est-ce que tu es hypersomniaque ? Est-ce que tu es insomniaque ? Tu crois que dormir tôt, ça peut changer la vie ? Tu crois qu'il faut dormir tôt pour régénérer les tissus et avoir la jeunesse éternelle ? Si je peux beaucoup dormir, est-ce qu'il y a une différence entre me coucher à 22h et me lever à 8h ? Ou me coucher à minuit et me lever à 10h ? Outre que j'ai un peu honte si le facteur sonne à 9h ? A lundi ! ...